Quelques gouttes d'oeufs sur la tête et une gorgée pour tenter d'étancher sa soif. Une femme a droit aussi aux précieux liquides. Ces infortunés font partie des migrants africains chassés de Sfax après les affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien l'autre gilet et conduit dans ces zones inhospitalières près de la Libye sous une température dépassant les 40 degrés. La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers, on a montré les papiers. On nous a ramassés pour mettre dans un camion. Je les demande, vous nous amenez où ? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. Ils disent mais qu'est-ce qu'on a fait pour venir en Libye ? Ils disent que non, on n'a pas besoin de vous ici en Tunisie. Ces hommes et femmes sécourus par les gars de frontières libyens erraient dans une zone inhabitée à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Tripoli sans eau ni nourriture. Quand ils ont fini, on les a mis dans le désert et ils ont tiré sur nous. Allez-y en Libye, allez-y en Libye, on va vous tuer. Ils ont tiré. C'est là qu'on a croisé la police libyenne. Ils sont venus nous donner de l'eau. Ils nous ont pris pour mettre dans leurs voitures pour nous envoyer ici. Et depuis ce jour-là, la police libyenne a commencé à s'occuper de nous. Selon des OLG tunisiennes, 100 à 150 se trouvaient encore abandonnées à leur triste sort dans le désert. Les gardes frontières libyens décrivent une situation devenue alarmante. Nous sommes confrontés à des difficultés liées au nombre croissant de migrants qui arrivent chaque jour. Le nombre de personnes sécouries varie entre 70 et 50. Bien sûr, nous leur fournissons des soins de santé et une aide d'urgence. Ainsi que les premiers sécours, étant donné que certains migrants traversent le désert de la Tunisie à la Libye. Dimanche, la Tunisie a signé un partenariat stratégique avec l'Union Européenne dans l'un des piliers et la lutte contre l'immigration clandestine.